Lorsque les gens ne vont pas voter, alors que le taux de vote descend, les parties droites gagnent. C'est une mathématique, ça arrive partout au Québec comme en Europe. Alors quand les gens vont voter massivement, souvent c'est les parties plus à gauche qui vont pouvoir le remporter. Nous, à Québec solidaire, on a fait le choix cette année de ne pas faire une campagne où est-ce qu'on allait faire à semblant qu'on allait prendre le gouvernement. On savait que ce n'est pas là qu'on est rendu dans notre histoire, dans notre propre développement. On est rendu par contre à former une équipe, une équipe de députés solidaires alentour d'Amir Khadir, 5-6 députés. On a ciblé des comtés où est-ce qu'on a investi plus de temps, plus de ressources. Hochetaga-Maisonneuve en fait partie, Laurier d'Orion sur la ligne orange, Sainte-Marie-Saint-Jacques avec mon ami Manon Massé, et évidemment, Mercier et Gouin avec Amir Khadir et Françoise David. On pense que d'aller envoyer une équipe de soldaires à l'Assemblée nationale, c'est une police d'assurance qu'on doit se donner par rapport à des parties qui ne se sont pas engagées à faire une réforme proportionnelle, qui ne se sont pas clairement engagées à amnistier les personnes qui ont été accusées sur la loi 78. Donc des choses importantes qui sont mises sous le tapis, qui sont oubliées, peut-être pour des intérêts stratégiques, des intérêts partisans. On a été très présents durant le conflit étudiant, on a parté de notre carrière rouge, je pense que ça commence à résonner de manière plus forte que jamais. C'est sûr qu'il dit que QS n'est pas un parti véritablement indépendant de la société, que l'on se veut. Bien, qu'ils ont tort, premièrement, qu'ils ont tort. À la Fondation de Québec Soldaire, un des premiers débats qu'on s'est donné, c'est est-ce qu'on est capable d'aller au bout de nos projets sociaux, au bout de nos projets environnementaux, dans le cadre constitutionnel actuel? La réponse, c'est non. Un des meilleurs exemples, bien, Mme Dorion, on en a parlé ce soir, c'est la loi des Indiens. On ne pourra pas la réformer si on reste une province. Dans notre grand rassemblement souverainiste de samedi dernier, qui a attiré au-delà de 1000 personnes dans Schlager-Maisonneuve, j'avais la chance de faire le mot d'ouverture, vu que c'était chez nous, et j'ai péri l'exemple des banques. C'est-à-dire qu'à Québec Soldaire, on propose de régulariser les banques pour limiter les profits exubérants et les taux d'intérêt qui sont parfois très dangereux pour les personnes. Mais la régulisation du secteur bancaire, c'est de compétences fédérales, ça aussi. Alors, si on veut vraiment s'attaquer à ça, si on veut s'attaquer au domaine du transport, si on veut s'attaquer au domaine des communications, briser les monopoles médiatiques, on ne pourra pas le faire dans le cadre de la province actuelle. Il va falloir aller sur la vision d'un pays. La façon qu'on propose pour y accéder, c'est la constituante. C'est là-dessus qu'on se différencie peut-être un peu du Parti québécois. Le PQ nous propose de choisir un nouveau gouvernement, le PQ, qui, eux, vont choisir la date, eux, vont choisir le nom, pas le nom, mais la question du référendum. Ils vont surtout choisir à quoi ça va ressembler après. Ils vont mettre en application le jour 1, l'an 1 de cette indépendance-là. Et on trouve que ce n'est pas une stratégie qui a fonctionné. Évidemment, en 1995, ça a échoué. On veut donc rallier de plus en plus de couches de Québécoises et de Québécois là-dessus en disant « Faisons la constituante avant pour savoir clairement à quoi va ressembler le pays après. » Et ça va rassurer énormément de personnes. Ça va faire en sorte qu'on ait un Québec qui va avoir fait le débat sur la question des services publics, un débat sur la place du privé en santé, il en faut-il, il en faut-il pas, à qui appartiennent les ressources naturelles. C'est toutes des choses que je trouve dangereuses de laisser en plan. Parce que si on fait un pays, et que c'est Pierre-Alpéladeau qui prend le pouvoir après, moi je pense qu'on va être encore plus dans la merde que l'on est actuellement. Alors, assurons-nous qu'on ait une constitution claire qui défend nos droits. Et c'est sur ce projet-là, de constitution-là, qu'on va voter oui ou non. On va parler de la salutisation, parce que ça, c'est pas des enjeux. On n'entend pas parler de ça souvent, alors que c'est vraiment une réalité qu'il faut regarder. L'analphabétisme, le logement social, le salaire minimum, bref, la répartition de la richesse, la justice sociale, c'est des termes qui sont complètement écartés par les autres partis. Québec soldats, on en a fait un de nos principaux combats. Françoise David, ça a été le combat de sa vie. Je pense qu'elle aboutit en politique à cause qu'elle a été déçue des autres partis sur cette scène-là. Et moi, c'est un peu la même chose. Je viens d'une famille de classe moyenne, même un peu plus basse, classe populaire, classe ouvrière. Et j'ai toujours voulu que l'État répartisse la richesse pour que ça soit accessible à tout le monde, que les études ne soient pas réservées à l'élite, que la santé ne soit pas privatisée, soit disponible à tout le monde. Donc la question de la répartition de la richesse est centrale. On a ce nouveau débat gauche-droite qui s'installe plus clairement au Québec. Il a toujours été là, le débat gauche-droite. À mon avis, il n'a jamais été caché ou quoi que ce soit. C'est sûr que la question de la souveraineté peut-être était plus forte. Mais dans les années Bouchard, quand on coupait dans l'éducation, quand Mme Marois était ministre de l'Éducation et elle a tenté d'augmenter les frais de scolarité en 1996, il y a eu une grosse mobilisation. Mais ça, c'était un enjeu de gauche, de droite, qui était fort même pendant une année après le référendum. Ce qui se passe peut-être en ce moment, c'est que la question de gauche-droite reprend un peu plus sa place d'honneur qu'elle devrait avoir dans une société démocratique. Ça ne veut pas dire que la question nationale doit être éludée. Bien au contraire, à Québec solidaire, on pense que les deux choses sont cohérentes. Les deux choses doivent cheminer ensemble parce qu'à notre avis, on n'ira pas au bout de notre projet social, notre projet environnemental sans un pays. Et à l'autre côté aussi, un pays sans redistribution de la richesse, je ne vois pas à quoi ça va servir. Et pour QS, quels sont les leviers, justement, pour redistribuer mieux cette richesse-là? Il y a la question du salaire minimum qu'on a parlé. C'est la principale mesure pour sortir le monde de la pauvreté. Il y a tout le dossier, peut-être plus complexe, mais qui s'appelle le revenu minimum garanti, où est-ce qu'on s'assure que chaque citoyen reçoit au moins 12 000 $ par année. C'est une des meilleures mesures en termes de santé publique qu'on puisse donner. Qui remplacerait les catégories? D'aide sociale, le chômage, l'RQEP, etc. Écoutez, il y a toute la question aussi de l'accès à la syndicalisation. Je viens du domaine du syndicalisme. Je trouve que le syndicat est encore le meilleur outil qu'on possède pour rétablir une espèce d'équilibre des pouvoirs dans nos milieux de travail. Sans syndicat, souvent, c'est presque des petites dictatures. C'est les patrons qui décèdent tout. Et dans les milieux syndiqués, il y a plus de congés, il y a des régimes de retraite, il y a un meilleur salaire, il y a plus de congés parentaux, etc. Donc, il faut favoriser l'accès à la syndicalisation. Et à Québec solidaire, on s'est fait un point d'honneur de mettre dans notre programme, dans notre plateforme, des aspects pour revoir le Code du travail et le remettre, le rééquilibrer pour que les travailleurs aient leur place à l'intérieur de ça. Donc, assurons-nous d'avoir une équipe de députés solidaires pour peut-être faire la balance du pouvoir. Et même si le PQ rentre majoritaire, on aura quand même des gens qui pourront leur tirer l'oreille quand viendra le temps de passer des lois pour s'assurer que c'est dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Merci, Alexandre. C'était un plaisir. Bonne soirée. Bonne dernière soirée de votre travail. Oh, peut-être pas soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada